Salut les potes, vidéo un petit peu différente de d'habitude, on n'est pas sur du gameplay cette fois-ci mais ça va vous plaire énormément si vous avez vu le titre, on va monter un PC ici en direct devant vous c'est même moi qui vais le faire et il sera à faire gagner directement pour l'un d'entre vous je vous explique tout ça durant la vidéo et heureusement pour m'aider parce que en vrai de vrai si je suis tout seul ça ne marchera pas y'a Damien, Damien qui est avec moi, Damien comment tu vas Floreau ? Oh bah ça nickel Plaisir de bosser avec toi, on a du taf Donc toi tu taffes chez LDLC dans la boutique de Paris Et là tu vas m'aider à monter cet énorme PC avec beaucoup de composants d'oeuvres russes et qui nous régale, c'est eux qui offrent le délire donc merci à eux on va ensemble essayer de le faire marcher, on passe un heureux sur la chaîne directement Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? Comme vous pouvez on a forcément un processeur, une carte basique Il est là, une telle dixième gène, qui monte à 5.3 sur tous ses cœurs Carte mère, forcément, le NVMe ici, la RAM, la carte graphique, l'alimentation et le watercooling Ma première question que je me demande Damien c'est qu'est-ce qu'il faut comme outil avant d'aller directement attaquer le PC Comment on se prépare ? Je pense que vous vous demandez ça aussi Un gros tournevis, ça on a tout ça à la maison Un plus petit, des serre-flex, mais il peut y en avoir fourni dans la plupart des boîtiers Tince coupante et un cutter Aussi simple que ça ? Est-ce que c'est parce que tu as un pro et que tu as des techniques ? Ou même quand il y a des gens qui viennent et qui montent leur boutique tu vas... À la boutique on fait des montages assistés, c'est souvent des enfants Je leur donne mes outils et je les assiste et ils montent en deux heures leur machine Alors ne me compare pas forcément parce que tu vas avoir peut-être sûrement plus de mal Mais c'est parce que je ne suis pas très manuel, c'est pour ça que je suis streamer On monte tout ça et je vous annonce une petite surprise parce qu'effectivement c'est pour le retour aussi d'un lundi avec Gotaga Et ça c'est une émission que vous avez réclamée depuis qu'on a mis un petit peu un temps d'arrêt là-dessus On sera avec Squeezie, Locklear, Gotaga sur Warzone On fera gagner plein de cadeaux Il y aura plusieurs écrans à gagner Il y aura ce fameux PC qu'on va monter avec l'écran inclus dedans, des périphériques On aura énormément de cadeaux pour cette soirée événementielle Ce sera le lundi 14 forcément Et donc je vous montre ça et ensuite on parle de cette soirée Bon du coup Damien, moi une question que je me pose vraiment parce que faut que tu saches que j'ai jamais monté de PC de ma vie J'ai toujours été épaulé, aidé à ce niveau-là J'étais le mec qui payait les 50 balles de plus pour qu'on me le ramène monter Forcément on a tous nos lacunes Est-ce qu'il y a une suite logique quand on va attaquer un PC ? Est-ce que tu fibles certains produits en priorité parce que tu anticipes en fonction du boîtier ? Ou est-ce que tous les boîtiers marchent quasiment de la même manière et tu vas toujours avec le même rythme ? Pour toujours plus ou moins s'adapter au boîtier Mais avant de s'attaquer au boîtier, il faut faire hors boîtier, carte mère, os et rampe Carte mère c'est là où on vient brancher tous les autocollants, donc c'est le cœur du PC On va commencer par ça, je vais montrer ce qu'il y a dedans Il y a des autocollants, ça c'est pour plaisir C'est bon, ça c'est pour pimper la vête La notice, comme vous n'avez pas l'habitude, il ne faut pas avoir honte de regarder Il ne faut jamais avoir honte de regarder, même un technicien, il ne faut pas y avoir des mises à jour Le CAP SATA pour les données Ah oui, le SATA le fameux Ça c'est toutes les sondes sur la température Ouais Franchement, je vois ça dans mon boîtier, je me dis que ça ne sert à rien Tu n'es pas obligé de les mettre On conseille, on s'est conseillé de les mettre Voilà, et ça c'est pour le RGB La carte mère qu'on a sous les yeux, c'est 479 euros Il faut savoir qu'on va vous donner les prix un peu LDLC Parce que c'est la référence et qu'on est dans la boutique Même les liens dans la description si vous voulez jamais retrouver les produits, il n'y a pas de soucis Mais je vous rappelle, l'objectif c'est de monter le PC Faire en sorte qu'il marche Et de vous le faire gagner le lundi 14 Avec cette énorme soirée de master kill Squeezie, Locklear, Gotaya sur Warzone Tu suis un peu toi les streams ? Pas du tout Il a dit oui Alors, carte mère Donc là on est plutôt sur, comme je disais, une haute gamme Ici, c'est pour mettre SSD Les trois sont couverts par un bouclier pour la chaleur Les slots de RAM Donc la plupart du temps, il faut commencer sur le 2 et le 4 C'est les premiers C'est pas dans l'ordre logique Ça c'est un truc qui est dans la notice pour ceux qui ne savent pas Comme quoi ça sort d'ouvrir les nombres pairs, on retient La plus grosse panne en général quand les gens montrent leur propre machine C'est là, c'est ce qu'on appelle le socket C'est là où on va poser le processeur Et là il y a plein de toutes petites pins Vous en tordez une, vous perdez la garantie de votre carte mère C'est la partie un peu tricky On va y aller doucement Là on a déballé la carte mère Qu'est-ce qu'on prend d'autre derrière ? Le processeur Forcément, on en parlait Franchement, le packaging je trouve quand même Ils ont fait du haut de même Ouais voilà Franchement, ils se sont fait plaisir Intel Là ils nous ont régalé donc processeur Là c'est l'étape difficile Tu commences direct par l'étape la plus difficile Bah en général quand je fais des montages assistés C'est la seule pièce que je laisse pas faire aux gens Parce que justement ça fait faire de la garantie Bien évidemment, je vais pas le faire Donc à savoir, ça, ça s'enlève pas Ça va sauter tout seul Là il y a deux petits détrompeurs Pour pas se tromper dans le sens Dans lequel on va mettre le processeur Ici on voit qu'il y a deux petites encoches Faut venir poser délicatement Il en a tordu un Le processeur C'est foutu Et pour être sûr qu'il est bien posé Faut juste bouger un tout petit peu S'il y a un peu de jeu c'est que c'est bon Et une fois que c'est bien posé On fait ça et ça, ça saute C'est tout C'est tout Ça faut bien le garder pour la garantie Si la carte mère tombe en panne Pour pas tordre les pins Faut le laisser dessus D'accord Si c'est tordu pendant le transport Vous l'avez dans nos Ok oui c'est vraiment le truc qui te casse ta garantie C'est ça Ça l'a d'être un sujet très 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 réguliste Oui Donc après on fait la RAM Le plus simple Je vais te laisser la mettre C'est ma première manipulation Je vous rappelle qu'il est pour vous le PC Donc c'est pour ça que je me donne à fond Ça se clip tout simplement quoi Tu commences à la mettre comme ça Donc là je trouve les deux petits trous Ok je suis dedans Et après t'appuies bien fort C'est à chaque extrémité Sur la barrette ? Ouais Faut que ça fasse clip Ouais j'ai entendu un peu Ok Franchement sain Nickel Alors je vérifie juste Est-ce que c'est validé par Damien ? C'est bon Yes Donc après on va déjà fixer le radiateur du processeur D'accord Le waterpullier Ça commence un petit peu plus compliqué de ce qu'on vient de faire Donc là ce qu'on va mettre c'est la backplate Comme tu vois il y a plusieurs espaces Je vais te demander de la tenir Avec plaisir On ne dit pas que j'ai rien fait Sincèrement là vous voyez je bosse Il y met tout son cœur Ah ouais Donc ça c'est ce qui va nous permettre de venir fixer derrière le ventilo C'est ça Donc là c'est de la M4 C'est pas pour nous La M4 c'est des vis Donc là c'est le stress Non Parce qu'à la fin si tout n'est pas utilisé Ah oui bah oui là c'est qu'il y a un problème Parce que moi je vais te montrer les meubles Ikea que j'ai monté à la maison Bref c'est souvent des vis à la fin quoi Sur les meubles je suis pareil Bon Donc là c'est facile Il y a juste à glisser Je vais essayer de faire les trois Wow Tout ce qui est moins de 10 je prends C'est ça Vérification On va voir c'est validé par Damien Ça va ça va Pour l'instant j'ai pas fait une seule bêtise Et vraiment je me donne un fond c'est pour toi Celui qui va gagner de ce PC J'espère que tu auras conscience du travail que j'ai fourni T'en prendra 100 C'est le water cooling de ton CPU C'est un all-in-one C'est un refroidissement Vous avez pas besoin de vous prendre la tête A avoir des pompes Tout ça L'eau elle est déjà dedans Ça va passer à travers le radiateur La chaleur va passer là Les ventilateurs vont souffler Ça va refroidir Ça va retourner là Il y a un sens spécifique hein Ouais là c'est un écran Tu vas avoir le nom de ton processeur Et la température qui va s'afficher Ah cool ! Et qui sera visible du boîtier C'est ça J'ai fait une petite astuce J'ai mis ça Ça permet de tourner comme ça Sans tourner que de moi C'est Daniel il a réponse à tout Il a tout prévu Notre joke ça fait vraiment la différence Ah ouais Tu sais je me suis dit c'est un peu gadget Pas du tout On avait dit ça un jour J'allais monter un PC en vidéo Découvrir des PC ça je sais faire Faut croire en soit On va poser ça On y reviendra plus tard Et on va sortir le boîtier Donc là voilà On découvre l'intérieur du boîtier Au niveau du nord-est Ça va être très nuageux Mais attention toujours De la grisaille vers Marseille Une fois que ton boîtier est ouvert Une fois que tu as fait ton installation Qu'est-ce qu'on attaque en premier ? Le premier truc à faire C'est à réfléchir Comment tu vas câbler Tous les boîtiers sont pas faits pareils Par exemple là on va avoir un câble A passer ici Le boîtier il est plutôt bien fait Donc on pourra passer le câble Tranquillement Et l'autre truc à vérifier Faut jamais mettre la carte mère A même le boîtier Sinon ça fait court circuit Donc faut vérifier qu'il y ait bien Là on en a 9 On en a besoin de 9 Vu que c'est de la TX Faut toujours vérifier avant Vous prenez une vis Vous la tournez dedans Et là on voit que celle-là elle rentre bien Si vous mettez celle-là Elle rentre Mais il y a un peu de jeu Et du coup bah c'est pas les bonnes vis Et votre carte mère sera pas stable Bon du coup là on s'est fait de l'espace On a posé le boîtier Tu l'as dit L'objectif maintenant Fixer la carte mère Repérer un peu l'endroit avec les vis Et très vite on vient déposer Et visser c'est bon Et c'est parti Ce sont des images rares là Que vous avez sous les yeux Hop et voilà Donc là du coup On vient finaliser l'installation du watercooling On a préparé tout ce qui est viserie Justement T'as déjà anticipé l'espace Ça va être au-dessus Ça va être au-dessus Vu que la chaleur a tendance à monter On va expulser toute la chaleur Le truc à penser en premier Les ventilos Déjà il y a un sens Il y a un sens où ça souffle Et où ça aspire Là vous avez un endroit Où vous pouvez toucher les ailettes facilement Et là un endroit renforcé L'endroit où il y a l'endroit renforcé C'est là où l'air est expulsé D'accord donc c'est ce qu'on va amener vers l'extérieur Voilà Donc là on le met comme ça Et du coup ça remonte Ok Donc bien penser à mettre le câble Vers les sorties vers les troupes Qui sera beaucoup plus optimisé pour le câble management Bon là du coup on a un petit peu Réorganisé la chose Tu m'as expliqué qu'il fallait mettre le ventilo Plutôt sur le côté avant Finalement on a mis le watercooling ici Parce qu'il y a une armure sur les DRM Qui sont ici Qui empêche les ventilos blocs Du coup c'est mieux de le mettre en façade Et donc là maintenant câblage Parce que là je vois un câblage Câblage de partout Donc tu as bien anticipé Pour faire sortir Et avoir plus de facilité derrière A créer la connexion Qu'est-ce qu'on attaque en priorité Est-ce qu'il y a un ordre Ou est-ce que Là il n'y a pas franchement d'ordre C'est un peu fini Vu qu'on vient de poser le watercooling On va le finir Ca sera fait Et après on s'occupe le bouton du boitier Et tout ce qui est ventilation Et après on met les dernières pièces Et bah let's go Donc ici vous avez les USB Les USB 2 C'est là où il faudra brancher ça Pareil il y a un petit détrompeur Il y a partout en plus USB USB Je pense que vous ne voyez pas la caméra C'est assez sonde Mais c'est indiqué Même sur la carte mère Tout est indiqué Après c'est le power switch C'est votre bouton power En dessous du power switch C'est le reset Et à côté du power switch Sur la gauche C'est les diodes de disque dur Pour dire que tout fonctionne bien On m'a dit là justement Sur watercooling L'écran qu'on a Qui va nous annoncer La température là juste ici On peut même personnaliser Mettre ce qu'on veut Mettre son logo Alors t'as encore une fois du bling bling Mais ça peut faire son effet Tout ce qui est connectique en façade Tout est branché En informatique La plus grande qualité c'est la patience Si t'es patient Tout se passe bien Et du coup bah maintenant On va déballer l'alimentation Ca va pas déconner une fois de plus hein Aorus P750W Avec un petit truc Ca c'est un truc qui arrive très souvent à l'atelier Ce câble Ca se branche pas Sur la carte mère Pas du tout Vous faites court circuit Et oubliez votre carte mère Et ça arrive très très souvent Et en vrai Quasiment personne n'en a besoin C'est pour l'électeur disquette Astuce On a ton note au fur et à mesure Comme ça Tout le monde est capable A la fin de cette vidéo De monter son pc Chez soi Proprement Sans faire ses débats Alors là C'est difficile de se tromper Ils ont tous un peu une taille Plus ou moins différente Il faut brancher D'abord celui là Et l'autre partie Ici PCI Express Ca se branche ici C'est pour la carte graphique Normalement t'en as plusieurs Là t'en as un autre Si t'as besoin de Plus de port sur ta carte graphique Tu veux qu'on a la découvre ? On va regarder si elle a Anticipons On l'a dit Le mot clé de la vidéo Anticiper La carte graphique On est sur un très bon modèle Qui va permettre de jouer A tous les jeux Normalement Sans soucis C'est GeForce RTX 2070 Super Paraurus On est sur un bon modèle On nous a envoyé une lettre d'amour Et donc là on voit que la connectique C'est ce que t'avais anticipé C'est des deux Deux fois huit Donc du coup on avait celui là Qui a donc huit Donc faut en remettre un autre Donc ça c'est de l'alimentation sata Qui va nous permettre d'alimenter Le watercooling Donc ça se met sur périphérique et sata Le pros il est alimenté ici Alors là on voit pareil Qu'il y a du 4 plus 4 Exactement Donc là on va brancher sur les prises Qui sont marquées CPU ici Oui pareil 4 plus 4 CPU cette fois ci On va déjà mettre la carte graphique La carte graphique avant de la poser Alors là on est sur un boîtier Où les équerres Elles s'enlèvent facilement Il y a des boîtiers Où faut tordre les équerres Et ça peut déformer un peu le boîtier Du coup avant Tu regardes sur quels portes En face ça va être La deuxième Troisième J'ai eu un bon prof Regarde je fais attention Chaque chose dans son compartiment Comme ça si jamais On s'est trompé Et qu'il faut mettre une autre grille On est prêt Là tu vas pouvoir insérer ta carte Là je commence à connecter Et là Ouais je le sens Et Clip instantanément Les deux côtés Et là faut revisser à gauche Ok Du coup sans la grille Juste la vis Parce que là c'est du valider par Damien Ok Là ça fixe Bon là on est sur Laorus RGB AIC NVMe SSD Et tu l'as dit Du coup il a un format assez particulier Qui permet vraiment Une installation rapide Donc là Pareil On va bien clipser Juste en dessous Ouais Gauche et droite Tu as fait une belle mise en beauté Avec justement Le table management Qui est nickel Là on est prêt à refermer la bête Et là c'est le moment du crash test Ça démarre ou pas quoi Voilà Ou ça prend feu Ah ouais carrément Il y a ce risque Donc là on va brancher tout ce qui va être périphérique Clavier, souris, écran C'est ça Ça va s'allumer Ça va s'allumer Pour l'instant tout est nickel Moi justement voilà Toutes les couleurs avec le design du PC Aorus Parfait L'extrême qui connecte Ecoutez ça m'a l'air de Enfin Damien Ça m'a l'air bon Il faut juste Voilà là il y a le logiciel qui va s'activer pour afficher le nom et la température Là vous avez les premières minutes de vie de ce PC avec nous Nickel Ecoute si on est tout bon on va refermer la bête quand même T'es content toi au final ? Ah moi franchement Au moins franchement c'est ce que je me suis dit Je sais maintenant exactement comment on monte un PC La prochaine fois, le prochain défi je dois le faire tout seul Allez C'est signé on le fera Bon moi j'ai l'impression Damien que c'est une mission réussie Merci énormément de m'avoir répondu là dessus parce que sincèrement tout seul J'aurais absolument galéré Et au moins vous le savez la bête est prête Elle fonctionne avec des composants comme l'a dit Damien un expert de très bonne qualité Donc le gagnant de ce concours là il va se régaler On a un lot de plus de 3000€ quand on cumule tout ce qu'on a mis dans ce PC plus l'écran Parce que je vous rappelle que le gagnant du gros lot il récupère les deux, ça régale A côté de ça on aura aussi d'autres écrans à vous faire gagner de ce type là Donc durant la soirée à fonction des défis qu'on va faire avec Squeezie, Gotaga, Locklear On aura aussi des claviers, souris, tapis de souris à vous offrir aussi pour les défis les plus faciles Donc plein de cadeaux, rendez vous lundi 14 septembre à 20h, notez le On sera avec Squeezie, Gotaga, Locklear sur du Warzone Plein de défis et plein de cadeaux Merci Damien une dernière fois et à très bientôt Bonne journée Ciao Salut 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 Xin